Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir d'exploser la jauge de l'auditorium. Bonsoir, ce soir, vous le savez, nous allons parler des anarchismes dans un format qui est inhabituel. Jusqu'à maintenant, vous aviez une conférence, puis ensuite une discussion. Ce soir, le format va être différent. Nous allons avoir trois courtes interventions qui seront suivies ensuite d'une discussion avec la salle. Et ce que nous attendons ce soir, c'est vraiment le débat de la salle. Ce sont vraiment vos points de vue qui nous intéressent. Nos invités sont toutes les trois membres du collectif des philosophes publics qui organisent plein d'événements, et notamment sur la canobière lors des journées portes ouvertes qui sont organisées, mais aussi qui interviennent dans le milieu carcéral, et puis à Martigues, et puis, et puis, et puis, elles font plein, plein, plein de choses. Elles sont toutes les trois professeurs de philosophie dans des lycées, à la Ciotat, à Saint-Victor, à Victor Hugo, pardon. Saint-Victor, c'est l'église. C'est pas la question. Et puis à Marseille-le-Vert. Et je suis vraiment très, très heureux à la fois qu'il y ait autant de monde, mais aussi qu'on expérimente ce nouveau format de discussion, parce que c'est quand même l'objet de cette université populaire d'avoir des échanges les plus nourris possibles pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse faire évoluer nos esprits critiques que je connais très développés déjà chez vous. Mais voilà, l'objet de cette université populaire, c'est bien de participer au développement de l'esprit critique. Et n'hésitez pas à être très critique ce soir, à exposer tous vos points de vue, même les plus mauvais sont les meilleurs. Encore une fois, merci à toutes les trois. Je suis vraiment heureux d'expérimenter avec vous cette nouvelle formule qui est tout à fait novatrice pour l'université populaire. Et je suis sûr que vous allez nous régaler. Donc, belle soirée à toutes et à tous et encore merci à toutes les trois. Vous commencez quand vous voulez. Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, un petit mot sur notre collectif, même si Jean-Pierre l'a tout à fait bien présenté. Donc, nous sommes, comme il disait, un collectif de professeurs de philosophie. Nous sommes fondés en 2015. Nous sommes presque un vieux collectif maintenant. Et nous avons à cœur de faire de la philosophie partout où elle ne se fait pas forcément, c'est-à-dire hors de nos salles de classe, dans la rue, au Beaumet, dans les centres sociaux, au ciné philo de l'Alcazar, au César, à la Lambra. D'ailleurs, on me porte un petit papier pour vous annoncer deux ciné philo à venir. Mardi 15 novembre, donc mardi prochain, à la Lambra, à 20h30, ce sera sur Main basse sur la ville. Et le lendemain, mercredi 16 novembre, au César, sur le film « Et j'aime la fureur ». Donc, voilà, venez nombreux pour discuter, pour philosopher avec nous, puisque l'idée du collectif, ce n'est vraiment pas de vous faire court. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un autre format que celui des conférences habituelles aujourd'hui, mais vraiment de partager, de discuter ensemble de philosophie. Je laisse la parole à Maïssa, qui va nous parler peut-être un peu mieux, un peu plus, des modalités du débat de ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors, un petit mot sur le choix de ces modalités-là. Un débat, c'est d'abord l'idée qu'on n'est pas du tout spécialiste de la question de l'anarchisme, et que, comme disait Morgane, on ne va pas faire court, parce que ce serait un autre... Oui, une autre modalité. Mais surtout, l'idée, c'est vraiment celle d'un échange de savoirs. Et l'idée, c'est que vous preniez la parole dès que vous le sentez possible. Et alors, l'anarchisme, ça s'y prête très très bien dans nos cours systématiquement. L'anarchie, ce serait le chaos. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on discuterait tous ensemble des modalités du débat ? Est-ce qu'on se mettrait d'accord ? Est-ce qu'on se donnerait un cadre général ? Peut-être que le pari, ce serait qu'il y a une forme d'harmonie entre, comme certains anarchistes peuvent le dire, une harmonie entre l'instinct individuel et l'instinct social. Et que peut-être, en se disant qu'on va chacun se libérer des tyrannies intérieures, on va se porter au plus critique de la pensée, peut-être au plus loin de nos pensées, et puis, il va y avoir de la place pour tout le monde. C'est peut-être le pari. À moins que vous vouliez qu'on se mette d'accord sur un cadrage du débat. Comme c'est complètement nouveau, prenons la décision tous ensemble. Soit on établit des lois a priori pour ce débat, soit on se dit qu'il va y avoir une forme d'harmonie et chacun va retenir ses démons intérieurs et cette tendance à monopoliser la parole. Qu'est-ce que... C'est ça. Il y avait quand même deux grosses possibilités, parce qu'on a prévu d'intervenir dix minutes chacune. Donc, soit il y a une intervention dix minutes et puis vingt minutes d'échange, de questions, de remarques, puis voilà, dix minutes, vingt minutes, dix minutes. Soit on enchaîne toutes les trois nos dix minutes d'intervention et après, tout le reste du temps est débat. On hésitait entre ces deux formules, en fait. Et on a choisi. Ça commence bien dès maintenant. Donc, on a choisi pour tout le monde. Et on s'est dit que pour le débat, ce serait mieux de faire dix minutes, puis échange, puis dix minutes, puisque c'est des questions qui sont quand même... Je justifie un peu. C'est des questions qui... Enfin, c'est des prismes qui sont différents sur la question. Et du coup, peut-être que retenir la première intervention, alors qu'on a eu les trois autres. Peut-être que c'est moins propice quand même et ça donne moins de chance aux thématiques qui sont, vous allez le voir, vraiment différentes. Ça vous va ? Eh bien, très bien. Merci. Donc, avant de laisser la parole à Morgane, qui interviendra en premier, donc, juste, pourquoi l'anarchie ? Ça va être très rapide. C'est parce que... D'ailleurs, pourquoi les anarchismes, plutôt ? Parce que, justement, c'est souvent confondu avec l'anarchie. Et comme l'a dit Maïssa, assimilé au chaos et au désordre. Et avec nos élèves, c'est souvent le cas. Pour eux, l'anarchie, c'est le désordre. Et donc, deuxième raison, il semble qu'aujourd'hui, le déficit démocratique soit battant. Il n'y a qu'à citer juste la Convention citoyenne pour le climat, dont les mesures devaient être tenues sans filtre et puis, finalement, ont été écartées. Et ensuite, parce que l'État, ce n'est pas un scoop, est subordonné à des logiques économiques. Et donc, il peut être questionné dans son existence, déjà, et savoir si on peut s'en passer. Voilà. Alors, je vais commencer cette intervention en reprenant les termes d'anarchisme et de liberté et de réfléchir un petit peu. Moi, ce qui m'a questionné dans ce titre-là et dans ce lien que l'on pouvait faire entre les anarchismes, excusez-moi de l'avoir mis au singulier, et la liberté ou les libertés, c'était peut-être le sens que l'on donne aujourd'hui à la liberté. Depuis quand, on a souvent tendance à réduire l'idée de liberté à l'autonomie ? Et je crois que la première distinction à faire, c'est peut-être cette différence entre la liberté, qui a donné deux mots bien distincts, d'ailleurs, que sont libéral et libertaire. Donc là aussi, il va falloir distinguer les deux. Et puis, voir en quoi est-ce que la liberté que nous proposent les anarchistes n'est pas tout à fait la même que l'autonomie que l'on a l'habitude de penser, et notamment depuis Kant ? Donc on entend liberté dans l'anarchisme comme une possibilité, hors du pouvoir de l'État, de se fixer soi-même ses propres règles. En tout cas, c'est souvent comme cela qu'on la définit. Or, ici, on est véritablement dans la définition de l'autonomie et pas de la liberté telle que l'entend l'anarchisme. Définition kantienne, donc, de ce que doit être un esprit libéré des tutelles. Notamment, c'est ce qu'il dit dans le célèbre texte de « Qu'est-ce que les lumières ? » qui s'affiche derrière moi. On nous a dit qu'à l'Hupop, en général, il y avait un PowerPoint, alors on a fait un PowerPoint. « Qu'est-ce que les lumières ? » « La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. » « Minorité », c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement, pouvoir de penser, sans la direction d'autrui. « Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside, non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage, de s'en servir sans la direction d'autrui. » « S'appairer à O'Day, os penser et le courage de se servir de ton propre entendement. » « Voilà la devise des lumières. » « Voilà ce que nous rappelait Kant. » « Il est si aisé d'être mineur, si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. » Donc il y a dans cette idée d'autonomie, chez Kant, quelque chose qui fonctionne très bien pour développer une conscience individuelle, pour développer un positionnement individuel face à la règle que chacun veut se fixer. Mais quelle dimension politique, à savoir quelle dimension collective, on va attribuer à cette recherche ? Et on a vu que souvent, c'était un problème que l'on retrouvait, ça, dans les anarchismes, notamment avec les mouvements des années 60. et c'est la critique que fait de ces mouvements, notamment un anarchiste qui s'appelle Murray Bookchin, dans un livre qui s'appelle « Changer sa vie sans changer le monde ». Et il parle qu'avec les mouvements des années 60, cette recherche de liberté est devenue finalement la porte ouverte au développement personnel, ce que Renaud Garcia a appelé par ailleurs l'anarchisme existentiel. Donc on recherche dans l'idée de se fixer à soi-même ses propres lois, ce qui pourrait nous rendre plus heureux, nous convenir davantage, etc. Ce qui est bon pour moi, mais ce qui me permet de m'émanciper des carcans sociaux ou idéologiques aussi, pour exprimer toute la liberté de mon être, pour exprimer aussi la possibilité de m'émanciper des déterminismes. Mais le problème qui est fait ici, c'est la place du collectif. Et dans cette place faite au collectif, pourtant, on doit trouver autre chose que cette autonomie individuelle que nous propose Kant. Et l'anarchisme n'est pas dans les textes le cœur du développement personnel, mais bien la recherche d'une nouvelle construction sociale. C'est ce que disait Maïssa tout à l'heure en parlant du débat. mais ce que recherchent avant tout les mouvements anarchistes, c'est de reconstruire une société. À l'extrême opposée de cette recherche du développement personnel et de la recherche d'une autonomie, on retrouve au contraire, contre toute forme d'individualisme, et ça aussi, ça a été une critique que l'on a pu faire aux anarchismes, la recherche de l'imposition d'un cadre qui est non plus posé par l'État, mais par un pouvoir tout aussi fort du groupe, du collectif. Donc là aussi, est-ce qu'on parviendrait à créer une société qui, à la fois, parviendrait à s'émanciper du pouvoir de l'État, mais sans le remplacer par un autre pouvoir tout aussi fort ? Donc le groupe ne doit pas devenir à son tour une forme oppressive qu'il s'agirait de suivre sans remise en question et sans discussion. C'est notamment ça, l'idée que l'on trouve chez Bakounine et à nouveau chez Bookshin, que le lien entre anarchisme et liberté ne peut se faire que d'un point de vue politique. Et de ce point de vue politique-là, la liberté, elle doit se penser comme liberté d'une communauté, ce que Bookshin nommera le municipalisme libertaire, et je crois que Gabriel nous en parlera davantage tout à l'heure, ou ce qu'il appelle aussi la commune des communes. Donc il faudra se poser la question aussi dans le cadre d'un débat, ce que signifie ce communalisme qui se trouve davantage du côté de la liberté que de l'autonomie. J'ai dit que la grande distinction à penser pour l'anarchisme, c'est que la liberté n'est pas l'autonomie, mais du coup, on n'a toujours pas défini ce qu'elle est. Et je crois que ce qu'on pourrait retenir, c'est que cette idée que la liberté, elle ne peut se construire qu'à l'intérieur d'une société libre. Et ça, c'est fondamental dans toutes les pensées anarchistes. Et cette société libre, elle se libère de quoi ? Elle renonce tout d'abord à tout intérêt égoïste, à toute recherche de gloire, de puissance, de grandeur, comme le dit Bookshin. Elle renonce au militarisme, elle prône un anti-militarisme fort avec un renoncement aussi à la violence légitime de l'État. Elle renonce au culte, bien évidemment, comme forme d'oppression. Ça, c'est plus connu, peut-être. Et elle renonce aussi à toute forme de capitalisme, sans possibilité d'aucune recherche de consensus à partir du moment où il est question de pouvoir. Donc, il n'est pas question de négocier de discuter avec toute forme de capitalisme, mais bien de le rejeter en bloc. Donc, la liberté, ce serait ici la recherche d'un intérêt général et humaniste et une idée de la démocratie qui serait une confirmation de cette propre liberté pour la liberté d'autrui. Donc, les volontés ne s'opposent plus, mais elles se nourrissent les unes aux autres. Évidemment, comment faire ? C'est bien joli de définir la liberté comme ça et de penser à cette société qui serait à la fois libertaire et égalitaire. Je crois que Bakounine donne une réponse intéressante et une réponse qui nous intéresse d'autant plus que nous sommes professeurs. c'est celle de l'éducation de tous et de l'éducation de tous dans ce que Bakounine appelle une instruction intégrale. C'est-à-dire que l'éducation de tous sur tous les plans. L'éducation intégrale, c'est que chacun soit capable d'être éduqué non seulement au travail intellectuel, mais aussi au travail manuel et qu'il n'y ait plus de distinction, qu'il n'y ait plus un rapport de domination entre le travail intellectuel et le travail manuel. C'est ce qu'on retrouve aussi dans toutes les pédagogies nouvelles, notamment la pédagogie de Célestin Fréné quand il parle de l'école intégrale, qui là aussi regroupe l'idée qu'à l'école on n'apprend pas que du savoir intellectuel, mais qu'il y a aussi nécessité à apprendre le monde, à se confronter au milieu, à faire entrer le milieu dans la classe et à découvrir aussi l'apprentissage des métiers manuels autant qu'intellectuels. Je voulais peut-être terminer par un texte alors là j'ai mis tout un tas de textes qu'on pourra peut-être mettre sur le site de l'UPOP. Je ne vais pas tous les lire avec vous puisqu'il faut tenir dix minutes, pas plus. C'est vrai ? Non. 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 Donc par rapport par exemple sur l'instruction intégrale, il nous disait mais si tous sont instruits, qui voudra travailler ? C'est souvent une critique que l'on fait de l'instruction intégrale et la réponse qu'il fait est assez belle je trouve. Notre réponse est simple, tout le monde doit travailler et tout le monde doit être instruit. Dans l'intérêt même du travail comme dans celui de la science, il faut qu'il n'y ait plus ni ouvriers ni savants mais seulement des hommes. Donc là aussi vous aurez l'occasion de voir ce texte. Attendez. Oui, voilà par quoi je voulais finir. nous entendons par liberté du point de vue positif le plein développement de toutes les facultés qui se trouvent en l'homme. L'homme n'est point et ne sera jamais libre vis-à-vis des lois naturelles, vis-à-vis des lois sociales. Mais il faut bien distinguer ces lois naturelles des lois autoritaires, arbitraires, politiques, religieuses, criminelles et civiles que les classes privilégiées ont établies dans l'histoire, toujours dans l'intérêt de l'exploitation du travail des masses ouvrières. A cette seule fin de museler la liberté de ces masses et qui sous le prétexte d'une moralité fictive ont toujours été la source de la plus grande immoralité. Ainsi, obéissance involontaire est finale et fatale à toutes ces lois. Mais indépendance aussi absolue que possible de chacun vis-à-vis de toutes les prétentions de commandement, vis-à-vis de toutes les volontés humaines, tant collectives qu'individuelles qui voudraient lui imposer non leur influence naturelle, mais leur loi. Voilà, je voulais finir par ce texte-là que je trouve particulièrement beau sur l'idée de liberté chez Bakounine et qui peut-être pourra être aussi le début du débat que nous aurions ensemble. Vous avez observé que lorsque Bakounine dit l'homme, il veut parler de l'humain. C'est avant d'entendre les réflexions de la salle. Qui veut prendre la parole ? Qui veut commencer ? Ne soyez pas timide. Pas ce soir. À vous maintenant. Chacun son tour. On a dit. Si je prends la parole, c'est parce que... Si je prends la parole, c'est qu'on a autorisé les interventions stupides. et donc je m'y autorise. Évidemment, c'est... Oui, c'est... Il y a beaucoup de points qui sont soulevés. La preuve, c'est lorsque vous avez voulu cadrer cette séance, il a fallu que vous soyez à l'initiative de quelque chose. Nous sommes tous un peu désarmés devant ça. Et là, la prise de parole elle-même est très difficile. La preuve, c'est que nous hésitons tous à lever la main pour engager un débat. Donc, voilà, c'était mon intervention stupide pour faire un constat d'abord et puis pour dire que ce genre de liberté, il y a forcément un cadre. Je veux dire, elle ne peut pas être que philosophique. Il faut qu'elle se matérialise, mais comment ? Je vous propose parce qu'on enchaîne deux ou trois interventions et puis ensuite, vous pourrez répondre. Ça vous va ? De toute façon, on va laisser un micro s'occuper et on n'a pas une fois. Enfin, nous, un micro du chien et puis on n'a pas une fois. Bonsoir. Bon, votre intervention est très intéressante, mais notamment, ça suppose que nous serions tous capables d'avoir un niveau très élevé pour vivre ensemble sans autorité, sans structure d'infrastructure éducative, des hôpitaux, tout ça. Donc, c'est une utopie qui est devant nous, mais est-ce qu'on va y arriver à la toucher du doigt ? Donc, c'est intéressant que vous parliez d'utopie. Et donc, toute utopie a son utilité. Vous savez sûrement, certaines utopies d'hier sont devenues des réalités aujourd'hui. Et dans la suite des interventions, ça pourra prendre un aspect plus concret. mais les anarchies ont pensé une politique non étatique, mais pas un modèle seulement d'organisation, mais des organisations possibles. Donc, c'est pour ça que l'anarchisme a été défini aussi comme l'ordre sans le pouvoir. Et donc, oui, mais il s'agit d'auto-organisation. Alors, pour les modalités, les détails, moi, j'avancerai un petit peu là-dedans, mais c'est vrai que c'est le faire de chacun et le faire collectif. Mais ça va se concrétiser. D'un point de vue étymologique, anarchie, c'est anarché, c'est-à-dire l'absence de principe. Il n'y a pas de principe défini au départ, mais un principe à définir tous ensemble. Enfin, une organisation à définir tous ensemble, en tout cas. Donc, cette organisation-là, elle existe. Ce n'est pas le chaos, comme on disait tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée que l'horizontalité pourrait exister. Il pourrait y avoir la possibilité de créer une organisation qui ne soit pas fondée sur des pouvoirs de domination, mais qui serait vraiment fondée sur une horizontalité. Et on en parle beaucoup quand même aujourd'hui, notamment à travers l'écoféminisme et toutes les luttes concernant l'égalité des sexes, de dire, voilà, il faut réfléchir vraiment au pouvoir de domination et à toutes les dominations qui existent dans la société. Moi, je voudrais répondre à vous directement, en fait, par rapport justement au fait que ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'infrastructures, c'est qu'il y a des infrastructures, mais pensées différemment. Donc, je ne sais pas, au lieu que ce soit une infrastructure qui appartient à un propriétaire terrien ou à des actionnaires ou autres, ça peut être une collectivité, ça peut être tout et n'importe quoi. Et je pense qu'aussi, ça peut fonctionner que s'il y a quand même une majorité d'individus qui adhèrent à ces idées-là au sein de la communauté. C'est vrai que si dans le groupe, il y en a qui sont plutôt individuels et à penser qu'à eux et qu'ils sont majoritaires, ça va être difficile à mettre en place. Voilà. Merci pour l'intervention. Moi, j'aurais une interrogation. En fait, c'est vraiment la première phrase de ce texte qui m'interroge, c'est-à-dire le plein développement de toutes les facultés qui se trouvent en l'homme. Alors, du coup, j'aurais besoin de plus d'explications et cette phrase me pose comme interrogation un petit peu de l'articulation entre finalement la singularité d'un homme face peut-être à la généralité ou la question de l'universalité de tous les hommes. Et du coup, ça m'interroge aussi peut-être avec des perspectives qu'on pourrait retrouver dans des pensées un peu plus anciennes, par exemple, avec tous les mouvements d'autoconnaissance, les stoïciens, enfin bref, voilà. Il ne s'agit pas ici d'autoconnaissance, mais il s'agit véritablement et c'est repris notamment par cette belle phrase de Rancière qui dit que chacun peut quelque chose. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas déterminer le savoir d'emblée selon une catégorie sociale, etc. Mais il faut laisser parler la possibilité de développer toutes nos capacités, tous nos savoir-faire, sans qu'il y ait de distinction, comme je vous le disais tout à l'heure, entre ce qui serait de l'ordre du travail intellectuel et ce qui serait de l'ordre du travail manuel. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne va pas y avoir nécessité peut-être de nécessité, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il ne va pas y avoir un moment de spécialisation par rapport à quelque chose dans lequel on se sentirait plus à l'aise ou plus enclin, je ne sais pas, que ce soit du côté des sciences ou du côté d'un travail manuel pour lequel on aurait envie de devenir plus expert. mais c'est la possibilité de toucher à tout, d'être à la fois, comme il le dit, ouvrier, mais aussi savant et d'être l'un et l'autre en même temps parce qu'on est dans une société qui distingue, qui découpe, qui oppose aussi beaucoup, alors que finalement, on pourrait penser simplement à une unité des capacités de chacun et de tous à pouvoir travailler ensemble tous les domaines. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui ? Oui, en partie, du coup, je comprends un peu plus le lien vis-à-vis peut-être de repenser finalement les modalités d'éducation et d'apprentissage à travers peut-être l'instruction intégrale et donc une nouvelle école si tu comprends. C'est ça ? Très bien, merci. Je voulais parler de la liberté parce que la liberté, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut attraper, qu'on peut prendre, etc. Pour moi, la liberté, c'est seulement un changement d'État. On passe à un endroit où on est moins libre à un endroit où on est plus libre, où on est moins libre dans une idée, plus libre quand on a acquis des idées nouvelles. Et cette idée de liberté qui serait quelque chose que l'on peut prendre me gêne. Je préfère considérer que la liberté que j'ai, c'est celle que je donne aux autres. C'est quand je libère un autre que je me sens libre. Ce n'est pas quand l'autre me libère presque. Une autre notion aussi qui m'inquiète beaucoup, enfin, qui me... dont on parle beaucoup, c'est la notion de travail. Alors, la notion de travail a beaucoup de sens. Et beaucoup de sens, et notamment, souvent, le sens, c'est le travail, c'est ce qui nous déplait de faire. Le travail peut être agréable. On prend aussi le travail, c'est ce qui nous permet de vivre. On a le droit de vivre sans travailler. Donc, les notions de travail et de liberté sont des notions à bien réfléchir pour en parler. Bonjour, Philippe Baratier. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure. Il parlait d'utopie. Pour moi, l'utopie, c'est quand on parle de quelque chose qui n'existe pas et qui a peu de chances d'exister. Pour moi, l'anarchie, ça existe dans la nature. Il y a des animaux. Si vous prenez les fourmis, par exemple, c'est une société qui est extrêmement... Il y a un grand nombre d'individus, il y a parfois des millions d'individus. Et c'est une société où il n'y a pas de chef. Vous avez une reine, mais la reine, elle ne fait que pondre. Et il n'y a pas de police. c'est quelque chose où chacun, complètement, dans la société, s'autodétermine. Donc, au niveau des animaux, ce n'est pas une utopie. La question que je voulais vous poser, et je n'ai pas la réponse, c'est de savoir si dans l'histoire de l'homme ou dans l'humanité toute entière, il y a des peuplades en Afrique ou en Asie quelque part, qui aujourd'hui vivent sous une forme anarchique. Énormément. L'État, il a une existence relativement récente. L'État-nation, centralisé. Et il y a des... Donc, vous pouvez, par exemple, vous pouvez lire l'ouvrage de Pierre Clastres, La société sans État, qui, donc, lui a fait, c'était un ethnologue aussi, il a fait des terrains en Amérique du Sud, en Mongolie aussi, je crois, il y en a. Puis bon, après, il y a la célèbre expérience de courte durée, mais qui a eu des retentissements dans l'imaginaire assez importants, c'est la commune de Paris. Et la révolution espagnole aussi, en 1936, avant qu'elle soit confisquée. Les soviets, au tout début, avant que ça devienne ce qu'on a fait, on sait, il y a énormément, et puis, j'en parlerai tout à l'heure, des espaces libérés, aujourd'hui, qui se multiplient, et qui peuvent être les petites prémices, les interstices de basculements. Mais des sociétés sans État, il y en a énormément, oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlerai de Jérôme Bachet, qui enseigne au Chiapas, au Mexique, à l'université de San Cristobal, je crois. je ne suis jamais allée là-bas, donc je ne peux pas en témoigner, mais ce sont des essais de communautés, non fermées, mais de communautés autonomes, parce que l'autonomie s'applique bien aux groupes, à un fonctionnement ouvert et évolutif des groupes. Oui, bonjour, bonsoir, pardon. Alors, j'avais une petite question, en fait, c'est par rapport à quand vous disiez que dans les sociétés anarchiques, en fait, ce qui serait préférable, ce serait qu'on n'ait pas de groupe qui dirait, qui serait le leader du groupe, mais par contre, du coup, ça me pose une question, parce qu'en fait, en psychologie sociale, expérimentalement, en fait, on a réussi à montrer que les, comment dire, que, comment dire, de façon assez informelle ou de façon, comment dire, de façon assez mécanique, il y aura un leader qui va émerger de groupes suffisamment grands dès qu'on dépasser la triade, c'est-à-dire trois et quatre individus. Et du coup, comment est-ce que, dans la démarche de construction d'une société anarchique, on va essayer de concilier ce fait-là, ce phénomène qui est bien observé et qui est bien documenté, avec la volonté de ne pas avoir de leader qui émerge, en fait, et qui va prendre la chefferie du groupe, pour dire ça vulgairement. Non, juste en deux mots, peut-être que l'expérience de psychologie sociale, il y a une tendance à la naturalisation, enfin, on fait comme si on est, on expérimentait nature humaine. Or, ce que les anarchistes ont vraiment à cœur de déconstruire, c'est cette idée de nature humaine, en montrant que, finalement, elle est toute faite et toute construite par des slogans et des réflexes qui sont des réflexes capitalistes. Et donc, on peut interroger le lien entre ce leadership et puis l'individu tout puissant qui serait aussi lié, à une poignée d'individus qui vont s'accaparer des richesses de ce monde ou le patriarcat, etc. Et jusqu'où est-ce que c'est pas lié à un système très souvent, en fait, c'est ça, je pense, la puissance, une des puissances de l'anarchisme. C'est aussi la radicalité qui va interroger tout un système. Et voilà, jusqu'où est-ce que la psychologie n'expérimente pas un humain qui est déjà pris dans un arsenal en fait systémique, quoi. Voilà, c'est ma question. Non, c'est une bonne réponse, mais concrètement aussi dans les petits groupes, parce que ça commence à petite échelle, il y a une sorte de recadrage, entre guillemets, parce qu'il peut y avoir, ça peut être juste une sorte de pulsion vitale d'affirmation de soi et de ne pas brider les initiatives, ce qui fait que il y a des tempéraments qui vont émerger et peut-être, oui, pendant un temps, pouvoir faire figure de leader, mais en fait, dans ces groupes-là, il y a une sorte de régulation qui doit se faire, sinon, ce n'est pas des groupements anarchistes, il y a une régulation qui se fait et ne serait-ce que, comment dire, et donc il y a un apprentissage permanent avec bienveillance le plus souvent où petit à petit, chacun est plus à l'écoute et après, votre question est intéressante parce que comme on voit par exemple, les gilets jaunes, ils ne voulaient absolument pas être représentés, pas de leader, pas de leader et je n'ai pas de réponse, mais on peut se demander finalement, si ce n'est pas ce défaut, un moment de tête même provisoire qui a fait un peu, entre autres, qui a fait échouer leurs revendications. Je reviens un petit peu en arrière, tout à l'heure, vous avez parlé, tout à l'heure, vous avez parlé d'expériences de sociétés anarchistes, vous avez parlé de 1936 en Espagne, vous avez parlé des soviets, mais finalement, dans les sociétés évoluées, entre parenthèses, à chaque fois, ça se termine par un échec. Makhno, qui, avec sa troupe de 25 000, avec son armée de 25 000, avait battu Dénikin, a finalement été vaincu par le régime soviétique qui, lui, était complètement, avait complètement condamné cette liberté que les paysans d'Ukraine avaient voulu se donner. Et de même, Durruti n'a pas réussi en Espagne à survivre à la mainmise des deux impérialismes qui s'affrontaient. Merci pour cette intervention et nous passons, si vous en êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil, au deuxième volet. Juste, en deux mots, il me semble qu'on doit quand même beaucoup à la Commune de Paris et que ce qui s'est passé, c'est pas rien. Il y a une image que j'aime bien, c'est celle de l'accouchement avec les... On appelle ça déjà les contractions. Bref, que petit à petit, on peut espérer, c'est presque le devoir d'optimisme, même si on ne l'est pas, mais que petit à petit, à force de contractions comme ça, on va peut-être arriver à accoucher d'un poste capitalisme. Bon. Alors, je vais essayer de ne pas dépasser les dix minutes. Voilà. Alors, moi, je voudrais m'appuyer sur la définition de Georges Wootcock, un historien de l'anarchisme. Il dit que... Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tendances dans l'anarchisme. C'est pour ça que ça s'appelle les anarchismes, notre intervention. Donc, l'élément commun à toutes les tendances, c'est son objectif qui est le remplacement de l'État autoritaire par une forme de coopération et une coopération non-gouvernementale entre individus libres. Voilà. Alors, historiquement, donc, il ajoute que l'anarchisme remet en question la société existante, présente une vision d'une société future souhaitable et les moyens de passer de l'une à l'autre. Alors, je vais faire vite sur l'élément critique, l'anarchisme comme anti-gouvernement, anti-domination, anti-... Voilà. Et je vais passer assez vite là-dessus pour arriver donc à la vision pour laquelle les anarchistes luttent. Enfin, une des visions qui s'appelle... On peut appeler l'éco-décentralisme. Alors, l'éco-décentralisme, c'est une expression de Janet Biel qui était la compagne de Merebouchine, mais je devrais même pas avoir... Pourquoi elle n'est que la compagne de Merebouchine ? Bon. Bref. Donc, l'éco-décentralisme a pris le nom de municipalisme libertaire, de communalisme et aussi d'espace libéré chez Jérôme Bachet. Et c'est plutôt sur son apport, l'apport de Jérôme Bachet que je voudrais passer un tout petit peu plus de temps. Voilà. Donc, rapidement, l'anarchisme dans sa critique, c'est la critique de l'État. Donc, elle souhaite une politique non étatique. Il faut déjà savoir que c'est possible, une politique non étatique. L'enjeu... Enfin, ça, c'est ce que j'amène, mais ça me semble assez évident. Aujourd'hui, l'enjeu, il est écologique, il est vital. Donc, en fait, pour ce qui est de l'utopie, c'est l'utopie, j'allais dire, c'est l'utopie ou la mort, quoi. Voilà. Il faut le dire vertement. Il n'y a rien à attendre de l'État pour atténuer les effets du réchauffement climatique, enrayer la destruction, accélérer des équilibres du vivant, mettre un terme à la dévastation de la planète, à l'épuisement des ressources et éviter les crises sanitaires, dont les zoonoses. Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais enfin, on le sait, quoi. Et là, il y a une COP qui ne va sûrement rien changer, on le sait aussi. Bon. Donc, l'inertie des États, c'est la conséquence de leur subordination aux injonctions des forces économiques qui sont transnationales, parce que l'État, c'est un État-nation. Et les gouvernements, alors, il ne faut pas confondre l'État et le gouvernement, mais il n'y a pas d'État sans gouvernement. Les gouvernements, ils tentent plus ou moins de masquer cette centralité des déterminations économiques en entretenant le mythe démocratique et pour ce qui est de l'écologie, en diffusant un greenwashing éhonté. Voilà, c'est-à-dire en fait, faire des tout petits quelque chose pour cacher que surtout, on ne fait rien, voire qu'on entrave et qu'on empêche ce qui serait plus qu'une transition, un virage, une bifurcation écologique. Donc, ça fait 50 ans que les écologistes nous alertent, que ce soit des scientifiques ou non, ça fait 50 ans. une petite parenthèse des années 80, mais enfin, voilà. Donc, la nécessité se fait jour vraiment de penser la politique autrement pour pouvoir vraiment agir et sortir d'un sentiment d'impuissance et se situer à la hauteur de la gravité de la situation. Alors, bon, il y a beaucoup d'exemples de ce que les gouvernements nous font gober. Je vais juste citer l'hydrogène, la solution miracle de l'énergie hydrogène qui n'est pas donnée, mais qui est produite avec quoi ? Devinez un peu, des énergies fossiles, notamment du gaz, etc. Le gaz naturel liquéfié, c'est pareil. Bon, les voitures électriques avec tous les métaux rares dont les mines extractivistes dévastent les paysages, les éoliennes qui utilisent aussi des métaux rares, les vanes photovoltaïques, etc. Alors, on le répète, il faut changer, il faut changer de modèle, il faut changer de modèle. Mais est-ce que l'État n'est pas finalement un frein ? Surtout quand on sait que maintenant, ils criminalisent ceux qui sont peut-être des plus jeunes par désespoir, essayent des gestes qui peuvent peut-être sembler absurdes, mais ils sont criminalisés. Ce sont les éco-terroristes. Donc, je pense qu'il serait temps de ne plus attendre tout de l'État pour essayer de rester en dessous des 1,5 degré au-delà desquels on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors, on pourrait dire, comme je disais, l'État n'est pas le gouvernement et on peut attendre tout d'un changement de gouvernement. Mais on le sait, si on réfléchit un peu, tous les 5 ans, on va voter. souvent, c'est un vote par défaut, par peur de voir arriver au pouvoir des partis xénophobes et donc, dont le discours à bouc émissaire est très séduisant. Voilà. Alors, donc, l'aspect positif, au-delà de ça, il y a Murray Bookchin qui a parlé de municipalisme libertaire. La notion, c'est vraiment de décentraliser, décentraliser la production et la consommation et que le capitalisme marche avec la production et qu'il doit créer de la valeur. Donc, ensuite, c'est la pub qui se charge de découler ce qui a été produit et dont personne n'a vraiment besoin. Mais, donc, si, par petite communauté et puis après, par fédération de communes, on décide de ce qui doit être produit, de ce dont on a besoin et que ce soit aussi les consommateurs, les habitants, etc., qui en décident, alors, la production va énormément diminuer, toutes ces choses inutiles, la publicité, il n'y en aura plus, donc déjà, ça fera diminuer la charge des big data, etc., etc., je ne vais pas me lancer. Les transports, les transports, c'est énorme, si on relocalise, on enlève tout ce que les transports ont d'énergivores, etc., etc., parce que, bon, ce n'est pas le but, Bacher le dit, il propose des modèles, mais après, la mise en œuvre, c'est justement à tout un chacun, selon les lieux habités, selon les choix, il ne peut pas, voilà, ce ne serait vraiment pas anarchiste d'imposer des modèles, c'est une pluralité de possibilités. je ne sais pas où j'en suis dans les... Alors, Bouchin, il est très connu parce que ses écrits ont été lus par Abdullah Oshalan, qui est emprisonné dans une île en Turquie, et qui a essayé de mettre, enfin, lui, il est resté en prison, mais par le biais de l'avocat, tout ça, ils ont essayé de mettre en place au Rojava, dans le Kurdistan syrien, un fonctionnement autonome avec des communes et des fédérations de communes. Alors bon, ils ont aussi à se battre parce que c'est la guerre. Pareil, moi, je n'y suis pas allée, donc je ne sais pas trop comment ça se passe vraiment, mais c'est quand même assez étonnant que dans une région où le patriarcat est quand même prégnant, les femmes, les femmes et leurs mots à dire et effacent autant que que les hommes. Alors Bookshin, il décale, il pense que la lutte n'est pas seulement la lutte des classes, il l'étend à toute forme de domination, de genre, d'âge, etc. Bon, je passe. Et j'arrive à la critique qui peut être faite à Bookshin, c'est surtout au niveau des techniques et de la modernité. En fait, ces propositions, elles ont une généalogie assez occidentale et elles sont peu critiques finalement de la modernité et du progrès technique, même s'il y a quand même une petite critique. Parce qu'on pourrait soutenir, pareil, à discuter, mais on pourrait soutenir que le capitalisme est indissociable de la grosse machine industrielle et maintenant numérique. Donc, sortir du capitalisme en gardant les mêmes technologies, les mêmes moyens de production, ça semble pas tellement possible. On lui reproche aussi, malgré tout ce que j'ai dit, un biais masculiniste à Bookshin. Jérôme Bachet, il est né à Villeneuve-les-Avignons, pas loin de chez nous, là j'essaie de le contacter, mais je n'arrive pas parce qu'il enseigne au Chiapas. Alors, donc il a écrit, Jérôme Bachet, il a écrit « Adieu au capitalisme, autonomie, société du bien-vivre et multiplicité des mondes ». Ça, ça date de 2014. Et en 2021, il a publié « Basculement au pluriel, monde émergent au pluriel et possible désirable au pluriel ». C'est intéressant, c'est qu'il est historien de formation et médiéviste, c'est-à-dire qu'il a étudié le Moyen-Âge. Ce qui lui donne un regard, une sorte d'intempestivité, un recul, parce qu'il a étudié des communes. Il ne s'agit pas d'idéaliser le Moyen-Âge, mais on peut prendre, il y avait des fonctions différents et on peut s'en inspirer et prendre ce qu'il y a de bon dans les traditions, sans tout fantasmer. Donc, c'est un médiéviste et maintenant un contemporanéiste aussi. Et donc, il vit au Chiapas. Alors, dans son dernier livre, il dit que ce livre, il a pour but de faire mentir l'affirmation souvent citée de Frédéric Jameson, que vous connaissez peut-être, qui dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, il voudrait faire mentir cette citation. Et la notion qui me semble importante chez lui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les espaces libérés. Alors, il faut savoir que les espaces libérés, ce n'est pas seulement, comment dire, territorial, ce sont des espaces de combat à partir desquels on peut tendre des ponts vers d'autres combats. alors bon, ça peut être aussi bien même un local autogéré que des ZAD ou qu'une commune, par exemple, ça n'est plus le cas, mais assaillant dans la Drôme, il y avait une municipalité qui fonctionnait de façon, enfin, selon des principes, comment dire, de coopération, d'écoute et de, en fait, municipalisme libertaire, on pourrait dire. Alors, je conclue, je conclue, je conclue, oui, que ces espaces libérés, qui sont aussi des espaces de combat, Jérôme Bachet dit que ce ne sera pas, alors, de toute façon, il dit que c'est, malgré tout, c'est une utopie, il faut la souhaiter, il faut y travailler, bon, mais que ces espaces libérés ne pourront pas, ne pourraient pas eux seuls renverser, le capitalisme, mais qui peuvent se compléter avec, disons qu'il faut, il y a des puissances à préparer, des autonomies à acquérir, y compris des maîtrises techniques, des low-tech, l'agro-écologique, etc., etc., multiplier ces espaces libérés et avec toutes ces personnes et ces espaces préparés, si, si, s'il y a des moments d'intensification et de confrontation, alors, les deux logiques peuvent se conjoindre. avec ironie, il parle du point A comme autonomie, donc, de ces espaces libérés qui échappent, qui sont autonomes par rapport à quoi ? À la domination marchande et par rapport à l'État, et donc, la conjonction du point A et du point L, alors là, c'est amusant parce qu'ils sont quand même amis, c'est le grand soir lordonien, le point de l'ordon qui est donc un moment insurrectionnel. Voilà, avec la conjonction des deux moments, peut-être, peut-être, on pourra préparer un futur souhaitable pour nos enfants. Voilà. à travers tout ce que vous dites et la première intervention, n'y a-t-il pas dans la démarche anarchiste la recherche de trouver un homme nouveau ? C'est un peu moi ce qui m'inquiète. Moi, je ne dis pas que l'anarchie, c'est le chaos, je ne dis pas ça, mais j'ai peur que ce soit un peu du radicalisme et qu'on veuille façonner les hommes pour faire des êtres un peu parfaits. Et ça, on l'a connu dans l'histoire. Alors moi, je voudrais répondre à ce que vous venez de dire. Je pense que je pense que l'anarchisme n'a pas vocation à se perpétuer. Il essaie d'être une transition, en fait. Après, si d'un seul coup, les générations futures qui, elles, ne sont pas formatées par une certaine éducation ou quoi que ce soit et qu'ils ont une certaine liberté de penser, peut-être inventeront quelque chose de mieux que l'anarchisme. Je veux dire, ce n'est pas le but de s'instaurer l'anarchisme, c'est de poser les bases d'un système égalitaire et après, on verra où ça nous mène. Je ne sais pas si vous voulez. Moi, j'aimerais revenir sur cette critique de l'État que vous avez faite au début, qui n'est pas vraiment développée, donc je ne sais pas exactement à quel point c'est une critique de l'État, mais voilà, vous remettiez en cause sa responsabilité et quand même en notant qu'un gouvernement n'est pas l'État, qu'on peut changer de gouvernement mais que ça ne change pas grand-chose, donc en remettant en cause le système de représentation, mais quelque part, peut-être que derrière tout ça, l'État n'est pas forcément responsable de par sa nature d'État, mais par l'État dans un système capitaliste, puisqu'il y a eu des moments dans l'histoire où l'État a fait des choses assez énormes, par exemple, en imposant un langage commun sur tout l'État français, en imposant des pratiques communes et dans ce cas, par des moyens de répression assez énormes, on est d'accord, mais est-ce que l'État ne pourrait pas servir justement à créer cet espace dont vous parlez ? Ah oui, j'ai le micro. Voilà, ce que je vous demande, c'est d'avoir, de me permettre d'avoir une pensée pour, à l'approche du 11 novembre, pour les fusillés, pour l'exemple, qui, la plupart, étaient des libres penseurs et qui ont payé de leur vie leurs convictions. D'où la difficulté d'arriver à faire naître un courant libertaire ou anarchie. Oui, oui. Deux, trois, deux, trois remarques courtes. Je voudrais revenir sur la notion d'État dans un système capitaliste parce qu'il y a effectivement des États sans système capitaliste qui pourraient mieux convenir. Peut-être. Deuxième réflexion, c'est un homme nouveau. on parle d'homo numericus ou d'hommes sans contact. Donc, il est là. Troisième forme d'anarchie, vous allez en parler certainement, c'est le libertarisme. Et nous avons un anarchiste en puissance qui, pour moi, est M. Elon Musk. Voilà. Oui, je trouve très pertinent de mettre effectivement le mot anarchisme au pluriel. Et donc, il y a quand même une question aussi qu'on n'a jamais évoquée, c'est quelle est la différence entre les anarchistes et les marxistes. C'est bien évoqué, par exemple, dans la préface d'un livre des années 70 qui disait que les sociétés de la préhistoire étaient des sociétés d'abondance, dans le préface de Pierre Calstre, qui est aussi l'auteur de La société contre l'État. Donc, moi, je pense que où est la séduction pour l'anarchisme ? En fait, elle est multiple et elle est parfois dans une direction qui me plaît. et puis d'autres fois, quand je vois le premier moment, du voyage au bout de la nuit, très, très anarchiste de Céline et ce qui est politiquement Céline, quand je vois l'anarchisme individualiste de Stirner et ce qu'a été la vie de Stirner et, en fait, cette proposition hyper individualiste qui rejoint, en fait, le petit roman magnifique d'Anton Artaud, puisqu'elle est à Marseille, parlant de Marseillais, Elio Gabal ou l'anarchiste coroné, c'est-à-dire, en fait, le délire de « je veux le monde comme je veux, que le monde se plie à moi ». Je veux dire, ça a été repris par Novalis et le grand théoricien de cette pensée individualiste qu'on peut même qualifier d'héroïste, c'est Stirner et la préposier que j'avais rencontrée, j'étais un petit producteur de télévision dans les années 90 et j'étais dans une zone de montagne, je travaillais en patois, dans le patois des Paysans, je trouvais personne pour parler avec moi en Occitan, donc je faisais un reportage pour France Télévisions et je rencontrais ce spécialiste de Spinoza qui m'a mis en contact avec un berger qui parlait la langue, j'étais super content, un mois après, il m'a envoyé ce livre « Histoire de l'anarchisme ». Voilà, et donc c'est un pavé avec justement tout le côté polymorphe de ce que sont les anarchismes. Mais on n'a pas le temps ce soir. C'est qui ? Donc c'est Jean Préposier, c'est Jean Préposier qui était quelqu'un qui avait fait une thèse sur Spinoza, donc c'est très pointu ce livre avec plein de références avec des bourrinismes. Non, non, je ne raconte pas le livre, il est là le livre. Voilà, je passe le micro. Je ne sais pas si je vais répondre, mais en tout cas, il n'est pas question pour nous de vous convaincre de devenir anarchiste, que les choses soient claires, mais de proposer simplement des pistes de réflexion concernant cette relation entre anarchisme et liberté. Et puis, peut-être aussi une petite distinction qui me semble importante, on parlait de l'importance de l'État, etc. Tu le disais aussi, Gabriel, enfin, Bookchin condamne très ouvertement le capitalisme et là-dessus, comme je vous le disais, il y a, selon lui, et je pense que ça s'inscrit bien dans le mouvement anarchiste, il n'y a pas de consensus possible avec le capitalisme. Et tant que, enfin, là-dessus, autant il peut y avoir discussion sur beaucoup de choses, autant là-dessus, il n'y a pas de discussion. C'est l'État dans un cadre capitaliste, l'État déjà, mais l'État dans un cadre capitaliste, ce n'est que le renforcement de toutes les formes de domination possibles. Donc, vraiment, ce contre quoi il s'agit de lutter, c'est vraiment contre cette notion de pouvoir et d'un pouvoir hyper-individualiste, là, pour le coup. C'est la différence qu'on pourrait faire entre libéralisme et libertaire. Et il ne faut pas se tromper d'ennemis, je crois, concernant cette relation entre anarchisme et liberté. Voilà, c'était juste ce que je voulais un peu dire par rapport à vos interventions. pour ce qui est de l'anarco-capitaliste, capitalisme, bon, alors, effectivement, parce que le moins d'État possible, pas d'impôts, l'État minimal, mais quand il y a des problèmes, l'État est appelé à la rescousse, c'est vraiment ce qu'on appelle la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes. Donc, l'État qui permet au néolibéralisme de se déployer. Donc, bon, ça s'appelle anarcho-capitalisme, mais... Et la deuxième, votre deuxième remarque, c'était par rapport au marxisme, parce qu'ils ont été très proches jusqu'à la scission, donc, à l'origine entre Marx et Bakounine. Mais, et c'est bien que vous ayez posé cette question, parce qu'on a tendance à se dire que si c'est pas... Enfin, on a tendance. Non, c'est une idée peut-être commune, un peu simplette, que si c'est pas le capitalisme, ce sera le stalinisme, finalement, la Russie soviétique. Et l'anarchisme, il est pas du tout dans ça, puisque le principe est de... Ça ne peut pas être la propriété collective d'un État. Ça peut pas non plus être l'État qui possède les moyens de production. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui, donc c'est peut-être une remarque un peu naïve, mais vous avez dit qu'il n'y a pas de consensus possible avec le capitalisme. Et vous avez cité cette phrase, il est plus facile de penser la fin du monde plutôt que la fin du capitalisme. Mais du coup, qu'est-ce que serait, par exemple, une pensée capitaliste, mais cette fois-ci non plus en faveur des hommes, mais en faveur de la Terre ? Un capitalisme, par exemple, vis-à-vis de l'accroissement du capital de Gaïa ? Je ne sais pas, dans des perspectives un peu comme ça. Ça paraît difficile à penser parce que la Terre, Gaïa, le capitalisme, ça consiste à valoriser l'argent qu'on engage. Donc la Terre, là, c'est comme ressource et on va à l'épuisement. Enfin, ça a commencé la marchandisation de la nature, mais elle sera valorisée, je veux dire, financièrement pour ceux qui la valorisent, mais la nature, pour elle-même, elle serait vouée à disparaître puisqu'il y a quand même des ressources non renouvelables, etc. D'accord, parce que je n'avais pas compris à quel point, finalement, peut-être, la notion de capitalisme était associée à l'argent pour moi. Capitalisme, je l'entendais plutôt comme l'idée juste d'un capital. Par exemple, on parle du capital de santé, donc je m'étais dit voilà peut-être le capital de la Terre. Voilà. En fait, le capital de santé regroupe le même problème. C'est-à-dire que quand on parle de capital de santé, on estime aussi qu'il y aurait une valeur donnée à la santé et qui serait à peu près négociable selon l'âge, selon le lieu d'habitation, selon tout un tas de caractéristiques qui font que notamment aujourd'hui dans les EHPAD, les personnes qui sont accueillies en EHPAD ont un budget limité et quand on arrive à la fin du budget, il n'y a plus de soins. Donc voilà, c'est la réalité aussi de ce que c'est qu'un capital de santé aujourd'hui. Oui, donc moi, j'ai une question très pragmatique. Nous sommes actuellement en 8 milliards. Sur ces 8 milliards, il y en a 10% qui ont 50% des richesses. Comment est-ce qu'avec un modèle alternatif on peut essayer de remettre en cause ce problème majeur qui conduit à la destruction de la planète ? Alors, oui, le problème démographique qui hantait les années 70, la bombe humaine, il faut quand même bien avoir à l'esprit que l'empreinte carbone d'un... Alors, j'allais dire d'un Américain, pas de tout Américain, de certains individus Américains et l'empreinte carbone, je ne sais pas moi, d'un Éthiopien, bon, ce n'est pas du tout la même. Alors, évidemment, si on est 8 milliards à vouloir atteindre un certain niveau de vie et ce qui est tout à fait... Enfin, ce qui pourrait être légitime, que chacun ait envie d'atteindre un niveau de vie qui se trouve dans d'autres pays. Mais bon, déjà, voilà, 8 milliards, comment ? Et après, on sait que s'il y avait un partage différent et une retenue de la part de certains, ce serait complètement jouable. Et puis, sans compter tout le gaspillage, justement en relocalisant, en évitant les transports, etc. Et après, votre question, elle soulève aussi celle du colonialisme où le capitalisme, on n'en peut parler, mais on ne peut pas le penser non plus sans le colonialisme et l'accaparement de terres et de ressources dans d'autres pays qui s'en sont trouvées assez bouleversées. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais un petit peu, peut-être. Oui, une dernière intervention. Moi, par rapport au capitalisme, ça paraît quelque chose d'inébranlable, comme on disait tout à l'heure. Moi, je participe à un groupe de réflexion qui regroupe à peu près 11 500 personnes dont le fondateur est à Nancy. En fait, on part du principe que le capitalisme a une faille, c'est l'argent. C'est-à-dire que si vous retirez l'argent du système, le capitalisme s'écroule. Alors, on essaye de voir comment on pourrait essayer de fonctionner sans argent. Alors, si vous allez sur le site qui s'appelle Mossika, www.mossika.org, il y a toute une stratégie qui commence par un regroupement, en fait, et à un moment donné, tous ensemble, on jette nos cartes bleues et on continue à fonctionner sans argent. Parce qu'en fait, quand vous regardez l'argent, il y a les marchandises qui vont dans un certain sens et il y a l'argent qui circule dans les poches en sens inverse. Mais en fait, cet argent, le flux d'argent, il ne sert pas à grand-chose. Les marchandises, elles vont dans le sens où elles veulent et simplement, l'argent sert à déclencher les neurotransmetteurs chez les êtres humains. Mais il y a d'autres manières beaucoup plus simples et beaucoup plus humaines de faire fonctionner un groupe que d'utiliser l'argent. Et nous, c'est ce qu'on essaye de démontrer. Il y a eu des... Très rapidement, il y a des monnaies alternatives qui ne sont pas... Bon, ça reprend le principe d'échange de quelque chose. Mais il y a aussi le système d'échange locaux, les selles à l'époque. Il y a la roue, il y a des tentatives. Et puis, il y a aussi les communautés des colibris inspirées par Pierre Rabhi qui sont justement à petite échelle des communautés, mais pas le sens dogmatique, mais en tout cas, c'est-à-dire des regroupements à petite échelle avec réappropriation de ce qui est indispensable pour vivre, un peu comme les municipalités, là où je ne sais pas ce que vous avez dit, là sur les... Voilà. Il y a déjà des... Il y a des choses qui se passent. Il y a eu aussi... Vous parlez de la commune, mais il y a eu les phalanstères aussi, ces organisations. Alors après, c'est une question d'échelle, c'est ça qui est compliqué, je pense. Voilà. C'est une question d'échelle. Voilà. Petite échelle, oui, on s'autosuffit ou on échange avec d'autres collectivités, enfin, municipalités, ou je ne sais pas. Mais après, voilà. ça bloque à un moment donné, en tout cas. Ouais. Merci pour cette intervention. C'est vrai que la question d'échelle, elle est fondamentale, en fait, quand on passe à une structure comme l'État. Alors, moi, c'est tout un autre pan anarchisme et liberté. Je voudrais vous présenter une grande penseuse anarchiste qui s'appelle Emma Goldman. et donc, Emma Goldman, en fait, elle nous permet d'envisager la liberté par le corps. C'est rigolo parce que, je ne sais pas si vous voyez cette grosse anthologie de Daniel Guérin sur les pensées anarchistes, les anarchistes, et il n'y a pas une femme. vous avez Proudhon, vous avez Bakunin, vous avez... Et il n'y a pas de femme. Et donc, moi, j'ai été un petit peu chercher. Et Emma Goldman, c'est un très beau personnage parce qu'elle vit l'anarchisme et en même temps, elle le pense. Et alors, vous me pardonnerez si vous connaissez, pour moi, c'est une grande découverte. Donc, je suis encore dans la passion, la première passion. En fait, elle commence... Donc, pour vous situer un petit peu le personnage, elle a 16 ans. Donc, elle naît dans cet empire russe qui est autocratique avec un père qui est maltraitant, qui veut à un moment la marier de force. Elle est nourrie par les pensées romantiques et anarchistes et elle menace de se jeter dans la Neva si elle ne part pas avec sa sœur en Amérique. Le père, à bout d'espoir, dit bon, allez, vas-y. Donc, elle prend le bateau et elle arrive à 16 ans en Amérique, en 1885. Et en 1885, l'Amérique qu'elle trouve, c'est une Amérique qui est encore plus industrialisée que l'Europe. En tout cas, l'industrialisation est encore plus rapide qu'en Europe. Et en 87, donc avec des colères sociales qui sont fortes, qui grondent, vous avez en 87, le 1er mai, un peu partout, mais particulièrement à Chicago, les ouvriers commencent à se mobiliser pour demander la journée à 8 heures, la journée de travail à 8 heures. Ça gronde, vous avez des propagandes un peu partout en disant venez, rassemblez-vous, venez éventuellement armer. Tout est très calme à Chicago. Alors peut-être, je ne vais pas passer trop de temps parce que sinon... Mais je ne sais pas si vous voyez cet événement de High Market à Chicago qui a été un drame initiatique dans la vie d'Emma Goldman, à savoir, le 1er mai, des rassemblements, des paroles qui se succèdent sur la place publique, etc. Le 2 mai, le 3 mai, la police arrive et elle tire. Le 4 mai, il y a une bombe qui est lancée, donc avec toujours ces rassemblements dans lesquels il y a des milliers de personnes. Une bombe est tirée et il y a sept policiers qui meurent et dix civils. Et ça a été le procès, non pas de cet événement, mais le procès de l'anarchisme. Emma Goldman a donc, vous voyez, elle avait 16 ans, en 1985, donc voilà, elle est toute jeune et elle est marquée par cette répression étatique contre les anarchistes puisque huit anarchistes sont désignés coupables et condamnés à mort alors que la plupart n'étaient même pas sur les lieux. Il y en avait deux qui étaient sur les lieux mais qui étaient, d'après tous les témoins, sur l'estrade. Donc ils ne pouvaient pas avoir lancé la bombe et pourtant, ils sont condamnés à mort. L'Amérique bien pensante se réjouit de cette mise à mort dont une femme qui vient chez elle et qui dit « Oh mais enfin, pourquoi vous vous affligez ? » Et elle lui saute à la gorge et elle lui balance un pichet d'eau et elle tombe dans les pommes ensuite. Elle le raconte dans sa « Vivre ma vie » et donc elle dit à quel point ça a été un engagement fort auprès de ces anarchistes où toute sa vie, elle leur vouera en fait une forme d'hommage. Elle voudra sa vie comme un hommage à ces martyrs-là. Et d'ailleurs, elle deviendra être enterrée tout près à High Market Place de Parc, juste à côté de ces martyrs. Voilà, un petit peu. Alors ensuite, dans sa vie, évidemment, il y a plein de choses qui se passent. C'est une femme qui, on peut montrer juste une image après, c'est une femme qui était capable de parler devant des milliers d'hommes, notamment. Elle avait une verve assez impressionnante et quand on lit ses discours, on est emporté. Elle est qualifiée par quelqu'un qui sera le chef du FBI qui était en poste au ministère de la Justice, chargée de traquer les... Comment on va dire ? Alors, oui, les terroristes, si on veut, allez, on y va. Les activistes, oui, effectivement. Elle est classée, donc il s'appelle Hoover, ce futur chef du FBI et il dit d'elle que c'est la femme la plus dangereuse d'Amérique. Donc, pour vous montrer un petit peu... Eh oui, c'est très beau. Alors, la pensée d'Emma Goldman, aussi, pour vous dire aussi, à un moment, elle est chassée, donc elle va plein de fois en prison, évidemment. Elle est chassée d'Amérique, elle est destituée de sa nationalité quand elle participe à des propagandes anti-militaristes et elle va en Europe, elle va à Vienne et elle se forme en tant que sage-femme et infirmière. Elle rencontre... Enfin, elle rencontre la pensée de Freud, la pensée de Nietzsche, elle rencontre aussi plein d'anarchistes, évidemment. Donc, voilà, elle est marquée aussi par... C'est une femme au cœur d'une pensée anarchiste. Et moi, ce qui m'a intéressée et ce que je voudrais vous présenter, c'est vraiment comment elle nous permet d'entrer dans l'anarchisme par le corps. Je vous donne une citation de départ. Elle dit, je la cite, « Si le mouvement devait se transformer en cloître, je ne pourrais pas y rester, car mon bel idéal, c'est la liberté, le droit de s'exprimer pour chacun et pour tous, le droit de jouir des belles choses. » En fait, un anarchiste, un camarade anarchiste, lui reprochait de danser avec un abandon irresponsable. Et c'est ce qu'elle lui répond. Et donc, elle dit, effectivement, un mouvement où je ne pourrais pas danser, ce n'est pas un mouvement pour lequel je pourrais lutter. Alors, ici, je ne crois pas que ce soit une envie superficielle de danser, donc, on sait à quel point la danse n'est pas superficielle, mais il y a toute une pensée du corps et une pensée chez Emma Goldman qui va lier l'esthétique, vous avez vu, des belles choses, des beaux corps, l'esthétique, l'éthique et le politique. Et en fait, cette attention au corps, ça va lui permettre de, alors évidemment, une attention très très fine aux conditions matérielles d'existence et donc une lutte farouche contre le capitalisme. Cette attention au corps va lui permettre finalement de lutter contre tous ces corps broyés. Contre... Alors, elle va définir la richesse avec une définition très très surprenante. Elle est partie, la jeune femme qui parlait d'une autre définition du capitalisme. Je pense que ça lui aurait plu. Elle définit la richesse comme la richesse réelle réside en des choses utiles et belles, en des choses qui permettent d'être fort, d'avoir de beaux corps et de vivre dans des environnements vivifiants. Donc, on voit ce lien entre économique, éthique et esthétique. Et en fait, elle va critiquer évidemment les modes de production capitalistes en disant qu'elle connaît dans sa chair la vie des ouvrières. Oui, puisqu'elle était elle-même ouvrière textile. Donc, elle a tout expérimenté. Elle connaît très très bien aussi toutes ces travailleuses à la chaîne, ces travailleuses du sexe aussi, la prostitution. Donc, elle dit que le double crime de l'Amérique, c'est pas seulement... C'est que non seulement elle est aveugle à la faillite de son propre système de production, puisque c'est quoi système de production qui, rien qu'en une année, coûte 50 000 âmes, 50 000 vies, et 100 000... qui produit 100 000 blessés. L'Amérique ne voit pas ça. L'Amérique ne voit pas le carnage qu'elle est en train de faire. Mais en plus, elle transforme le producteur en un rouage de la machine. Et en fait, c'est une très belle pensée qui lie l'économique et le politique. Elle dit « Notre esclavage sera plus complet encore que lorsque nous étions soumis à un roi avec la machine. Être transformé en un rouage de la machine, c'est pire, politiquement, qu'être soumis à un régime autocratique. » Ça, c'est puissant, je trouve. Cette attention aussi, cette entrée de l'anarchisme par le corps, ça lui permet de critiquer la pseudo-émancipation des femmes modernes. Alors là, c'est là que j'ai besoin de vous. Emma Goldman s'écarte et elle est au corps à corps un aussi avec les luttes féministes qui sont en cours, qui sont principalement incarnées par les suffragettes. Elle leur reproche plusieurs choses. Elle leur reproche finalement de se battre pour un fétiche qui est le droit de vote. Alors, on retrouve toute la critique traditionnelle des anarchistes contre le droit de vote. Mais il y a quelque chose qu'on trouve de plus. Alors, peut-être on ne va pas recommencer toute la critique traditionnelle sur la tyrannie. Il y a des très, très beaux passages sur la tyrannie des masses où elle dit qu'il n'y a rien de pire que les masses. Il faut se méfier des masses. La masse ne pense pas, ne raisonne pas. La masse ne prend aucune responsabilité. Et finalement, tout ce qu'elle fait, c'est perpétrer une forme d'idéologie molle et bien pensante qui est criminelle en fait, mais sans jamais se l'avouer. Ouais. Et en fait, ce qui nous intéresse dans sa critique de l'émancipation des femmes telles qu'elles existent aux États-Unis à ce moment-là, c'est finalement, elle dit, cette émancipation, elle a brisé beaucoup d'entraves pour les femmes, très bien, mais elle en a forgé de nouvelles. Et en fait, elle dit, alors elle a fondé une revue féministe qui s'appelle Mother Earth, et dans sa première revue, elle publie un texte qui s'appelle la tragédie de l'émancipation des femmes. La tragédie de l'émancipation des femmes. Et c'est quoi cette tragédie ? Eh bien, pour elle, il y a un paradoxe, c'est que maintenant, pour être vraiment libre, il faut s'émanciper de l'émancipation des femmes. Pourquoi ? Les femmes, finalement, ont créé une modalité d'émancipation et qui creuse presque le tombeau de leur propre corps. En fait, elles se sont, ces femmes, elles se sont coupées de leur désir, elles se sont coupées de leur côté charnel, de leur pulsion de femmes, au nom d'une morale et au nom d'une condamnation, d'une dualité, en fait, entre les sexes. Et elle dit, elles se coupent, donc, ces femmes, d'une réelle émancipation, d'une vie d'amour et d'extase sans limite liées à une vie de femme, d'amoureuse, de mère, en liberté. Donc, Emma Goldman va lutter pendant tous ces meetings, elle va à chaque fois faire de l'information sur la contraception, sur les types de contraception, sur le contrôle des maternités, le droit de vivre des maternités en toute liberté. Et elle dit, le problème, c'est que l'émancipation, telle qu'elle a été conçue par les femmes, est une émancipation qui considère l'homme comme un ennemi, comme un... comme l'ennemi, qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Oui, comme un personnage douteux, comme un perturbateur. Et donc, elle se prive elle-même du bonheur de la maternité, du bonheur de l'amour, de l'amour libre. Elle dit que... Ouais, bon, bref, il faut que j'avance vite, je ne sais pas où j'en suis, mais parce que... Ouais, il y a beaucoup de choses juste... Je voudrais terminer juste une toute petite partie sur la radicalité de cette critique qui, finalement, est à l'origine de tout un mouvement qu'on appelle anarcha-féminisme, les féministes libertaires ou anarcha-féministes. Et en fait, cette pensée, elle est puissante parce qu'elle se met... Elle met dos à dos deux types de pensées qui sont radicales elles-mêmes, à savoir les anarchistes masculins et le fait qu'ils soutiennent la plupart... Alors, peut-être pas la plupart du temps, mais beaucoup ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Pour elle, tout féminisme, tout anarchisme devrait être un féminisme. C'est logique puisqu'il s'agit de se libérer de la tyrannie et de toutes les formes d'oppression. Sauf que, la plupart du temps, on a scindé le politique du privé, du personnel. Et en fait, le mouvement anarcha-féministe, c'est de dire le personnel est politique. Et ça, c'est une grande pensée qu'on va retrouver chez Butler, qu'on va retrouver dans toute la philosophie politique contemporaine, mais qu'on trouve à l'œuvre déjà chez Emma Goldman. Et ce qui est très, très fort. Donc, d'un côté, elle va reprocher, évidemment, aux anarchistes de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas se rendre compte que quand ils disent la propriété, c'est le vol, de ne pas dénoncer le patriarcat en disant que le mariage, c'est le viol. C'est un viol légalisé. Et donc, c'est une domination et une appropriation du corps des femmes. Donc, il y a toute une critique. Je m'appuie beaucoup là-dessus, sur l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Et vous avez plusieurs passages, en fait, de recueil, dont le trafic des femmes. Mais d'un autre côté, elle reproche aussi aux féministes, finalement, de ne pas interroger la dimension systémique. Et c'est là que je voudrais vous poser la question, parce que finalement, c'est une thèse qui est très, très forte. Elle dit que vouloir lutter pour l'égalité formelle, l'égalité de droit avec les hommes, c'est finalement vouloir accéder à des positions qui sont des positions de domination au sein du système. Mais sauf que, est-ce qu'on peut dénoncer le système comme injuste, comme capitaliste, etc., et tout en voulant y accéder ? Est-ce que vraiment le pari de « Oui, mais s'il y avait des femmes au pouvoir, ça changerait ? » Est-ce que, jusqu'où ça tient ? En fait, c'est ça que j'aimerais bien discuter. Jusqu'où ça tient ? Est-ce que c'est la nature féminine qui, parce que, je ne sais pas par quel miracle, la nature féminine serait capable de modifier le système de l'intérieur, ou est-ce que finalement, être féministe, c'est être anarchiste puisque c'est mettre à bas finalement tout le système et toute la structure de pouvoir ? Voilà. Donc il y a ça. J'ai écoulé le temps. Ah ! On refait ça. Il y a plein de choses encore qui sont passionnantes. en même temps. Je ne vais pas monopoyer la parole. Qui veut commencer ? Non, 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 non. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir les femmes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir les femmes qui sont au pouvoir, à commencer par, je ne sais pas, notre première ministre, par exemple. Oui, je voudrais vous parler de sortie du capitalisme qui est obligatoire si on veut véritablement être un anarchiste, si on veut. Je ferai une réflexion simplement sur pourquoi le capitalisme nous écrase. Alors, vous savez, c'est que parce que le pouvoir est dans les mains des gens qui possèdent les capitaux. Et comment les capitaux sont produits ? Ils sont produits par le travail des gens et donc c'est une usurpation. Alors, la propriété, c'est le vol. J'aimerais avoir un peu votre avis comment on peut modifier cette conception de la propriété qui, dans les droits de l'homme, dit qu'elle est sacrée. Or, c'est une usurpation. Il faudrait peut-être modifier ces textes pour préciser que la propriété des biens de production n'appartient pas au capital. C'est là que se joue la grande distinction entre Marx et les anarchistes sur l'idée que là où Marx insiste sur la nécessité pour le prolétariat de récupérer les forces de production et pour les anarchistes, il n'y a pas de dictature du prolétariat possible comme il ne peut pas y avoir de dictature possible, en fait. Et je crois que c'est là où il y a une vraie distinction entre l'une et l'autre pensée. Il ne s'agit pas de reprendre les forces de production mais bien de revenir à une production qui soit autonome, qui soit libre et qui soit autogérée surtout. Oui, dans la chanson Les anarchistes de Ferré dit et c'est en Espagne on ne le comprend pas les anarchistes et je crois qu'avec Emma Goldman justement il y a eu dans ce moment anthropologique cette ambiguïté sur cette femme qui défendait à la fois l'anarchie l'amour libre et qui à un moment donné va être confrontée au risque de la prostitution et qui va devoir s'expliquer comme les anarchistes avec l'anarchisme rural de Magno à un moment donné face aux bolcheviques ils sont opposés aux bolcheviques on les a accusés de marcher avec la droite voilà et comme c'était incongru pour beaucoup de gens à Barcelone quand en 1936 les anarchistes sur la place brûlaient des liasses de billets mais comme Gainsbourg très longtemps après avait brûlé un billet de 500 balles à la télévision je crois que justement c'est une magnifique figure alors elle n'est pas dans ce bouquin parce que Emma Goldman a été traduite en français récemment toute son oeuvre et c'est une chance mais donc du coup il a chanté voilà moi je voulais rebondir sur cette grande figure donc juive qui a immigré aux Etats-Unis de l'anarchisme occidental figure féminine et qui rencontre Lénine qui va en Russie avec avec passion et avec une grande curiosité et en fait elle a une observation minutieuse pendant deux ans et petit à petit elle se rend compte que c'est pas possible elle peut pas soutenir cet état autoritaire et vous demandiez tout à l'heure si les femmes avaient quelque chose de spécifique et je voudrais simplement rappeler une phrase qui est connue et qui est de je ne sais pas qui et qui dit les femmes sont des hommes comme les autres oui pardon c'est mieux il y a aussi il y a aussi l'autre allégation qui consiste à dire que les hommes sont des femmes comme les autres d'une part d'autre part je constate que nous avons tendance à opposer capital et social est-ce qu'on peut pas imaginer que les deux puissent aller de pair et comment pourrait-il aller de pair déjà j'ai une réponse devant moi qui me dit non non catégorique mais madame a peut-être raison sûrement et l'autre aussi c'est puisqu'il existe un anarchisme qu'on constate comme étant essentiellement masculin il y a une réaction avec madame Goldman qui où on parle d'anarchisme comment est-ce qu'il est possible de parler de de femmes avec un grand F et de dire comme on parle d'hommes avec un grand H on pourrait parler de femmes avec un grand F voilà la domination masculine c'est quelque chose franchement c'est quelque chose je voudrais revenir comment on le prend le pouvoir en mettant des bombes c'est tout voilà bon non Emma Goldman il y a quelqu'un qui en parle très bien dans Howard Dean Howard Dean qui est un truc magnifique qui rappelle toute la lutte des ouvriers du textile c'est vraiment un film magnifique bon c'est pas ça à mon propos je voulais revenir sur l'histoire du travail moi je suis un anarcho syndicaliste et donc c'est dans l'entreprise qu'on doit pousser les gens à prendre le pouvoir dans l'entreprise dans l'entreprise parce que l'entreprise elle nous appartient et en particulier les entreprises publiques parce que avec nos impôts et tout qu'on les a donc elles nous appartiennent et quand on les vend on devrait alors c'est un peu compliqué parce que c'est les libertariens qui demandent ça les libertariens sont déjà de droite donc vous connaissez ce mouvement aux Etats-Unis qui est très puissant mais Musk en fait partie d'ailleurs c'est un libertarien donc je peux vous dire que les femmes anarcho-syndicalistes dans l'entreprise c'est pas une partie de plaisir c'est pas une partie de plaisir parce que la plupart des syndicalistes sont des hommes il y a beaucoup de femmes et anarcho-syndicalistes c'est même pas la peine d'en parler avec les marxistes de dictature pour les arrière et tout on n'arrivait pas à s'entendre on n'arrive pas à s'entendre donc moi j'ai mené des luttes pour les femmes en particulier et j'ai eu la CGT contre moi ça n'a pas été une partie de plaisir donc ce qu'il faudrait arriver à avoir dans l'entreprise on arrive à avoir des réunions et dire aux hommes prenez le pouvoir dans l'entreprise on commence mais oui après c'est l'autogestion mais moi je suis une admirative de Tito qui avait mis l'autogestion dans la constitution dans la constitution donc bien que ce soit pas seulement pour l'État ni pour les lois tout ça mais bon donc je veux dire le travail il faut le voir au niveau de la reprise de la reprise du pouvoir dans l'entreprise pour moi c'est entièrement anticapitaliste ça voilà alors oui pour répondre à votre question je pense que le féminisme c'est le féminisme est une forme d'anarchie mais je pense que c'est avant tout déjà une anarchie qui est intime et personnelle parce que ça pour que ça fonctionne il faut d'abord admettre l'anarchie en soi pour en fait se dépolitiser aussi en tant qu'individu et et puis ensuite le faire transparaître sur la politique mais je pense qu'il faut aussi changer le rapport de politique à l'intime à l'inverse comme vous disiez quand quand on voit que que même si on est toujours dans des on est dans une parité formelle dans les rapports intimes il n'y a pas tellement de changements donc du coup je pense que ça doit venir des deux côtés voilà se dépolitiser c'est quoi que vous entendez par se dépolitiser pour se repolitiser la première intervenante expliquait que l'anarchisme partait du principe qu'il fallait que les individus soient dans une société libre pour être anarchique donc moi en tant que femme je considère que je suis dans une société libre mais si je veux que mais si je ne veux pas être qu'un objet parce que les femmes ont été objets qui sont toujours des objets donc si je veux sortir aussi du rôle qui est attitré et donc de ma propre politisation il faut aussi que l'anarchie vienne de l'intime plus dans ce sens là je ne sais pas si c'est clair oui en fait dans les termes de Goldman ce serait se libérer des tyrannies intérieures en fait de tout ce qui nous tout ce qui nous empêche de vivre alors on revient ton texte se terminait par le texte de Bakounine par le plein développement de toutes les de toutes les potentialités humaines ou un truc comme ça oui 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 par rapport au capitalisme et la différence qu'il y aurait entre une société anarchiste et une société capitaliste le capitalisme a besoin de travailler sur des normes sur un pouvoir sur une hiérarchie une structure il faut tous être aux mêmes normes aux mêmes logiques avoir les mêmes idées quand on se bat on essaye de construire par exemple une idée en face qui elle aussi avec un militantisme cherche comme la CGT à suivre une norme précise un combat un discours précis or on a un autre discours qui existe actuellement qui est l'écologie qui nous montre que les lois de l'écologie c'est autre chose c'est justement la diversité maximale la propriété en écologie aucun animal ne possède plus que ce dont il a besoin la diversité maximale en écologie est essentielle en politique il faut aussi qu'il y ait une diversité maximale il ne faut pas du militantisme de la normalisation de la le grand soir la grande idée mais au contraire l'éparpillement des idées dans toutes les pistes possibles et survivra celle qui sera bonne une autre idée aussi en écologie qui est la notion d'écosystème ce qui se passe localement a ses propres lois à côté ça sera d'autres lois la notion aussi en écologie il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir il n'y a pas un animal qui n'a pas son prédateur donc c'est cet équilibre des pouvoirs et toutes les règles de l'écologie c'est la règle de l'équilibre des échanges contrairement au capitalisme qui est en recherche du profit maximal si on regarde ces lois de l'écologie je pense qu'on a des réponses qui peuvent nous aider à prendre des décisions oui celui qui a fait un peu ça en tout cas c'est Kropotkin qui s'est occupé de la relation du pouvoir dans l'écologie enfin c'est pas très bien dit comme ça mais qui a rappelé que quand même Darwin ne parlait pas d'une lutte de pouvoir mais parlait d'entraide avant tout et qui fonde tout son anarchisme tout son anarchisme sur cette idée d'une philosophie de l'entraide oui je voulais rebondir sur l'idée du féminisme en tant qu'anarchisme comme le dit Emma Goldman j'ai combattu les suffragettes il s'agit de bien distinguer les différents féminismes quant à ceux qui tendent à vouloir prendre le pouvoir de l'homme et ceux qui se battent vraiment pour une universalité c'est le mot qui me vient je me permets de prendre la parole pour vous signaler un spectacle qui devrait tous nous intéresser ici la semaine prochaine au théâtre Tourski la pièce Fatma et Louise qui met en évidence la lutte de Louise Michel d'un côté et de Fatma en Kabyli qui a mené absolument le même combat au même moment et donc toute la semaine prochaine ça se joue au théâtre Tourski et ce jeudi soir au théâtre Tourski nous avons une université populaire précisément avec l'instigatrice de ce spectacle merci tout à l'heure je pensais également à un homme qui est venu hier à Marseille enfin oui hier dimanche c'est le maire de Riace qui a justement dans son village tendu qui a accueilli des migrants qui ont atterri sur les plages de Riace et qui a constitué dans sa commune une mentalité assez anarchiste je pense enfin un comportement de cet ordre là en tout cas enfin une politique de cet ordre là et la réponse de l'Italie à l'ouvrage de ce groupe d'humains parce que c'est pas que Mimo qui a oeuvré pour cela c'était tout un groupe c'est 13 ans de prison là c'est en appel il est venu hier il a été reçu par la mairie de Marseille je trouve que c'est un geste important voilà je voulais le partager avec vous vous avez trois minutes pour terminer c'est vraiment pour rebondir un tout petit peu mais c'est on voit aussi la puissance subversive par rapport aux logiques de frontière en fait de l'anarchisme l'état-nation et toutes ces limites qu'on voit de plus en plus avec le réchauffement climatique etc sont vraiment menacées aussi par cette pensée anarchiste mais voilà oui tout à l'heure quand vous disiez l'anarchisme est national non l'anarchisme est international enfin ça c'est Céline tu as moins de 30 secondes Cécile Cécile pardon oui madame qui vient de parler de c'est Domenico Luciano moi je ne l'ai pas vu mais le film le film Un paese di Calabria Chou Aiello enfin je ne sais pas comment ça se prononce et Catherine Catella on m'en avait parlé donc je l'ai noté justement qui ont promené leur caméra dans les rues de Riaché ce petit village calabré je crois oui qui raconte cette initiative municipale avec les réticences évidemment les résistances de machin mais ce que ça a donné quand même la future cité la cité futura et apparemment c'est vraiment un film à voir vous avez une minute si vous avez des choses à ajouter je suis super contente de voir que les modalités du débat fonctionnent à l'UPOP et que effectivement partager la parole c'est quelque chose qui est très riche toujours la semaine prochaine nous continuerons sur un sujet aussi piquant puisque nous parlerons de la liberté des gens du voyage et ce se déroulera aux 130 avenues du Prado en tous les cas je souhaite que vous ayez apprécié cette forme nouvelle d'échange entre nous mais entre vous aussi merci encore aux philosophes publics avec lesquels nous avons ce partenariat apprécié C'est parti.